Nous sommes dans le lagant de Ahé, petit détour passé au fond avant de rejoindre la pension Reita pour une belle recette. Ahé est un atolle de 23,5 km de longueur, de 12,2 km de largeur, avec seulement 12 km de terre émergée, située dans l'archipel des Tuamotu, en Polynésie française. Il est administrativement rattaché à la commune de Manihi, située à seulement 15 km nautique d'ici. Son lagant a une superficie de 138 km² et il est accessible par une unique passe située à l'ouest de l'île. A peu près 560 personnes habitent à Ahé. L'île est depuis peu de temps ouverte aux touristes, elle est encore sauvage et authentique. Vous vivrez ici de belles expériences en harmonie avec la nature. On y est ! Je suis polynésienne des îles Qui chantent les charmes du Motou Motou, je suis née Motou de mes aînés Je suis polynésienne des îles Waouh, quelle voix magnifique, Reita ! Merci ! Mais Reita ne sait pas seulement jouer du ukulélé et chanter, elle cuisine aussi et c'est bien pour cela que nous sommes à Ahé. D'ailleurs, je crois que tu as prévu de nous cuisiner un bon poisson du lagant d'ici. Tout à fait ! Alors, tu nous montres comment on fait ? On y va ! On y va ! Allez ! Pour votre recette, il vous faut 500 grammes de filets de poisson à chair ferme, 2 belles tomates, 1 oignon, un bon morceau de gingembre, 4 gousses d'ail, de la sauce soja, de l'huile, de la sauce huître, du sel et du poivre. Reita, nous sommes dans ta belle cuisine. Alors, par quoi on commence cette recette de poisson ? Alors, on va commencer par couper nos légumes, on va commencer à prendre les tomates sur notre beau plateau bien coloré. On va couper nos tomates grossièrement, parce que les tomates, c'est très vite cuit. Alors, on a fini de couper nos tomates, on va prendre nos poivrons, nos beaux petits poivrons. Dis-moi, au-dessus, mon tour, on peut planter ces légumes ou tu te convenies à Tahiti ? J'ai planté à un moment donné et puis là, on a laissé un peu et puis là, je m'approvisionne avec une amie qui est sur place. Je prends avec elle aussi quelques légumes, elle a quelques légumes chez elle. Sinon, je prends aussi à Tahiti. On a coupé nos poivrons, on coupe les oignons, j'imagine. On va faire les oignons. Reita, qu'est-ce que tu fais avec l'ail ? Pareil aussi, je découpe en petits morceaux. Voilà, je vais le découper aussi. Mais quelle main experte ! Ah, merci ! Tu ne le haches pas finement, comme les légumes, tu les laisses grossières. Tout à fait, moi, je préfère, oui. Reita, c'est l'heure pour nous de découper le gingembre qui est l'élément principal, finalement, de ce plat. Alors, je découpe en petits morceaux. Tu le pèles d'abord ? Oui, on le pèle et après découper finement. Voilà, c'est fait. On va mettre avec nos oignons, les poignes, l'ail. Sous cette douceur se cache une femme pleine de poignes. Voilà, ça y est, on a fini de découper nos légumes. Maintenant, on va prendre notre poisson. Alors, on a notre petit poisson. Tu as choisi du mérou. Oui. Pourquoi tu as choisi du mérou ? Ah, le mérou parce que c'est un poisson qui est assez ferme. Et quand tu le cuis, il ne se casse pas. C'est ça qui est bien. D'accord. C'est ça qui est bien. Donc, si on a d'autres poissons, on choisit. Voilà. Pêcher ce matin ? Tout à fait. Pêcher tout frais dans le beau lagon de l'arrêt. Donc, l'astuce, c'est d'enlever les arêtes. Et je trouve que manger notre poisson sans les arêtes, c'est plus agréable. Alors, maintenant qu'on a fini de découper tous nos petits légumes soleil et notre poisson, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour cette recette ? Alors, on va aller au four maintenant. On va commencer à cuire par le poisson. Ensuite, on va mélanger avec l'ail, l'oignon et le gingembre. Et pour terminer, ça va être nos légumes. Voilà. Allez, on va mettre notre poisson. On va laisser mijoter. On va laisser couvrir quelques temps. Après, on va saler, poivrer un petit peu. Donc, on a mélangé. Et puis après, on mettra après les oignons et l'ail et le gingembre d'équipier. Et combien de temps tu vas couvrir le poisson et le laisser mijoter ? Une fois, voilà, il faut compter 15 minutes. Un peu de 15 minutes. Pour que le poisson cuise bien. Et après, une fois qu'on ajoutera les légumes, ça va cuire encore un petit peu aussi avec les poissons. Il est beau, notre poisson en train de mijoter là. Il est en train de cuire tout doucement. Donc là, on va ajouter l'ail, l'oignon et le gingembre. Tout en une seule fois. Tout, oui. Tout en même temps. Parce que ça cuit très vite. On va laisser quoi ? Peut-être 5 minutes mijoter. On ferme notre marmite. Donc, on continue l'ovaïna. On va ajouter nos légumes. Donc, les poivrons avec les tomates. Et après, on fera l'assaisonnement pour la sauce. Alors, on commence par les poivrons. Et enfin, on termine par nos tomates. Et on va laisser mijoter pendant 10 minutes. Alors, nos légumes sont prêts, l'ovaïna. On va faire la sauce maintenant pour terminer. On va saler, parce que je n'ai pas encore salé. Petit soyou. Ça sent bon. Ah oui. Et enfin, la sauce huître. Tu remue juste un petit peu. Pour que la sauce huître parte dans tous les sens. Oui. Et enfin, pour terminer, je mets toujours un petit filet d'huile. Et tu laisses. Voilà. C'est un petit secret. C'est ça. Pourquoi tu mets un filet ? Ah, moi j'aime bien. J'aime bien. C'est pour finaliser un peu la sauce. Un petit filet d'huile et après tu étais le feu. Ça donne plus de goût ? Oui. Voilà. Et après c'est cuit. C'est prêt ? Et c'est prêt. Rita, moi c'est le moment que je préfère dans cette émission. C'est celui où on goûte le plat. Allons-y. On y va. On y va. Simplement comme les pomotos. Voilà. Et du poisson, tout frais. Bon appétit. Marourou. Bon appétit. Marourou, comme on dit chez nous. Merci. Et à bientôt. À l'attaque. Mm. Mmm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501